Soit on va établir que un plus 1 moins un est positif, ou alors on va ramener la suite un à une fonction f. On va par exemple considérer la fonction f qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2x plus 1 divisé par x plus 2. Et on va étudier les variations de cette fonction. Et si cette fonction, si dans nos conclusions, on constate que la fonction f est croissante, ça veut dire que la suite un le sera aussi. Et si la fonction f est décroissante, la suite un le sera également. Donc le plus simple ici, c'est d'étudier les variations de la fonction f, puisqu'on sait comment étudier les variations d'une fonction. On calcule la dérivée, on étudie le signe de la dérivée, et on donne les variations. Mais pourquoi pas si tu veux tenter de calculer un plus 1 moins un, et d'en rechercher le signe, pourquoi pas ? Bon, c'est peut-être pas forcément le plus simple. Mais c'est possible. Donc, du coup, normalement, on est censé calculer les premiers termes de cette suite. D'accord ? Et en calculant les premiers termes, on est censé vérifier que les premiers termes de la suite semblent croissants. Voilà, les premiers termes de la suite permettent de conjecturer que la suite est croissante. Alors, on peut l'écrire, on peut calculer les premiers termes de cette suite, pourquoi pas ? Alors, calcul des premiers termes. Ça, c'est juste pour conjecturer. C'est juste pour dire que la suite semble croissante. Alors, la suite un est définie pour tout entier n. Donc, son premier terme, c'est u0. u0, c'est 2 fois 0, plus 1, sur 0, plus 2, dans u0, premier terme, c'est 1,5. u1, c'est 2 fois 1, plus 1, sur 1, plus 2, dans u1. c'est égal à 3, sur 3, c'est-à-dire 1. u2, on a 2 fois 2, plus 1, sur 2, plus 2. Donc, u2, c'est égal à 5 quarts. Je rappelle que 5 quarts est plus grand que 1. 1 est plus grand qu'un demi, 5 quarts est plus grand que 1. u3, pardon, est égal à 2 fois 3, plus 1, sur 3, plus 2. Donc, on a u3, qui est égal à 7 cinquièmes. Je rappelle que 7 cinquièmes est plus grand que 5 quarts. Bon, on peut s'arrêter là. Le calcul des premiers termes permet, semble indiquer en tout cas, que la suite est strictement croissante. Ça, on peut l'écrire. Le calcul des premiers termes semble indiquer que la suite un est strictement croissante. Donc, ensuite, on peut passer par la fonction f pour démontrer que cette suite est croissante, ou étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, faisons plutôt la première méthode. Alors, considérons la fonction f définie bien sûr, sur un intervalle positif, donc sur 0 plus l'infini. Par f de x égale et là, on va regarder la suite un. Donc, ça va faire 2x plus 1 sur x plus 2. Il s'agit ici d'étudier les variations de cette fonction, étudiant les variations de f. Donc, la fonction f est une fonction rationnelle. C'est le quotient de deux fonctions polynômes. Ou si tu préfères, c'est le quotient de deux fonctions affines. Le quotient de deux fonctions affines est une fonction rationnelle. Et les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. On va écrire que f est dérivable sur 0 plus l'infini. On peut écrire en tant que fonction rationnelle. On va tout de suite calculer f prime de x. On va le faire de manière directe. Je rappelle que la dérivée d'un quotient c'est u prime v moins v prime u sur v carré. Alors, si on pose que u c'est 2x plus 1 et v x plus 2 alors u prime v u prime est-ce qu'on est d'accord que u prime c'est donc 2 u prime c'est 2 v dans facteur de x plus 2 moins v prime v prime c'est 1 u dans facteur de 2x plus 1 sur v au carré donc sur x plus 2 le tout au carré. On peut calculer ça comme ça directement. Ce n'est pas très compliqué. Donc, du coup, f prime de x égale on développe le numérateur on ne développe pas le dénominateur. Donc, ça nous fait 2 fois x 2x 2 fois 2 4 plus 4 moins 1 fois 2x moins 2x et moins 1 fois 1 moins 1 moins 1 fois 1 moins 1 tout à fait. Donc, du coup, on peut se débarrasser des 2x puisque 2x moins 2x ça s'annule. Donc, f prime de x est égal à 3 divisé par x plus 2 le tout au carré. Bon, très clairement puisque x plus 2 le tout au carré est positif je rappelle qu'un carré est positif un carré est positif d'ailleurs quel que soit le réel x à ce moment-là on est bien d'accord que le quotient 3 sur x plus 2 le tout au carré est forcément positif. bon, donc on va écrire que pour tout réel x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini d'accord on a effectivement x plus 2 le tout au carré qui est strictement positif c'est un carré c'est positif et c'est strictement positif parce que x ne peut pas prendre la valeur moins 2 parce que pour que ce soit positif ou nul il aurait fallu que x puisse prendre la valeur moins 2 or, on voit bien qu'ici on est dans un intervalle positif et que moins 2 n'appartient pas à cet intervalle donc forcément x plus 2 le tout au carré est strictement positif voilà à partir de là on a donc le quotient 3 sur x plus 2 le tout au carré qui est strictement positif je rappelle que 3 est lui-même strictement positif 3 est un membre strictement positif voilà donc du coup ça nous donne f' de x qui est strictement positif c'est à dire f' de x strictement positif et donc la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini donc ça on va l'écrire on en déduit que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini voilà et comme comme la suite un dont je rappelle l'expression l'expression de la suite un rappelons-le c'est 2n plus 1 sur n plus 2 d'accord comme la suite un est égale à f de petit n rappelons-le f de x on est bien d'accord que f de x rappelons-le c'est bien 2x plus 1 sur x plus 2 donc on est bien d'accord que f de n c'est 2n plus 1 sur n plus 2 c'est à dire la même chose que un donc on est bien d'accord que comme un est égale à f de n d'accord alors on en déduit que la suite un est croissante puisque à partir du moment la fonction f est croissante puisque un c'est f de petit n on en déduit que la suite un est également croissante donc en fait ici pour démontrer que la suite un est croissante on passe par la fonction f donc c'est ce qu'il nous reste à écrire donc comme un est égale à f de n on en déduit que la suite un est strictement croissante voilà donc je le rappelle on aurait pu d'accord remarque pour étudier pour montrer que la suite un est croissante on aurait pu étudier le signe de un plus un moins un on aurait pu étudier le signe deux un plus un moins un ok voilà donc pour cette pour cette question on 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 on